Nous sommes tous issus du peuple rhum et nous venons du nord-ouest de l'Inde, de la région de Sint. Sint. Au tout début des temps, voyageait sur les routes du monde le premier couple de Tzigan. Un vieux Tzigan, sa femme et leurs enfants. Ils voyageaient dans une vieille roulette qui était tirée par un vieux cheval, maigre et fatigué. Les années passaient, les paysages du monde défilaient, les enfants grandissaient. Mais le vieux cheval, lui, était de plus en plus maigre et fatigué. Si fatigué que parfois il trébuchait et la roulotte versait sur les bas-côtés de la route et en tombait un chaudron, un panier en osier, une couverture et même, parfois, un enfant. Quand il faisait jour, ça ne posait pas de problème. On retrouvait l'enfant qui remontait dans sa roulotte avec toute la famille et le voyage continuait. Mais quand il faisait nuit, nuit noire, une nuit sans étoiles et sans lune, là, c'était beaucoup plus difficile. Et parfois, malheureusement, l'enfant était perdu. Ainsi, d'enfant disparu en enfant disparu, s'est dispersé le peuple rhum, fils du vent. La nuit, à cause d'un vieux cheval maigre et fatigué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un conte de Jean-Jacques Didat Là où jamais barque n'a vogué, là où jamais flèche n'a volé, là où jamais œil n'a porté, là où jamais pied n'a marché, c'est là que cette histoire commence. Elle commence au fin fond d'un rêve que fit une nuit un jeune garçon. Ce rêve était si étonnant qu'à son réveil, son père lui a demandé d'où lui venait cette tête d'ahurie. Mon père sait que cette nuit, j'ai fait un rêve. Et quel était ce rêve, mon garçon ? Mais son enfant n'a pas voulu lui dire. Son père a insisté, insisté, en vain. Le père a tellement insisté qu'à la fin, il lui a mis une grande paire de claques et il a fichu dehors. Dans la rue, devant la maison, passait justement une vieille femme qui a demandé au jeune garçon ce qu'il faisait là. Le jeune garçon a raconté son affaire et quand la vieille femme a pu savoir, elle aussi, quel était son fameux rêve, le jeune garçon n'a pas voulu lui dire. Alors, en échange, la vieille femme lui a proposé un objet magique. Elle lui a proposé un éventail qui vole, vole, vole. Il suffisait de l'agiter pour aussitôt s'envoler. Le jeune garçon a dit à la vieille femme qu'il était d'accord, mais quand il a eu en main l'éventail, aussitôt il l'a jeté et aussitôt il s'est envolé, en laissant sur la terre la vieille femme avec un air épété. Mes amis, comme il a volé, comme il a volé. Il a survolé les rivières, il a survolé un grand fleuve et il s'est retrouvé en pleine mer. Et là, fatigué d'agiter, il a décidé de se poser, de se poser sur ce grand rocher noir. Mais, sabre de bois, ce n'était pas un rocher, non. C'était le dos d'un serpent de mer qui, en sentant sur son dos le poids du jeune garçon, a lentement déroulé ses anneaux, a sorti de dessous les os sa gueule dentue et lui a demandé ce qu'il faisait là. Le jeune garçon a raconté au terrible serpent toute son histoire. Et quand le serpent a voulu savoir lui aussi quel était son fameux rêve, le jeune garçon n'a pas voulu lui dire. Alors, en échange, le serpent lui a proposé un objet, un objet extraordinaire, venu de la nuit des temps. Il lui a proposé une aiguille qui pique la vie et une aiguille qui pique la mort. Notre jeune garçon a dit au serpent qu'il était d'accord. Mais, quand il a eu en main les deux aiguilles, aussitôt, il a pris celle qui pique la mort et est d'un coup de ti. On a piqué le serpent qui est tombé raide mort et s'est enfoncé sous les os. De nouveau, notre jeune garçon a agité son éventail et de nouveau, il s'est envolé. Il a traversé un baiser, il a survolé les montagnes, il a traversé les nuages en compagnie des oiseaux. Il a tellement voyagé qu'il s'est retrouvé dans un royaume lointain. Dans ce royaume, le roi avait deux filles, deux sœurs jumelles, toutes les deux très belles, mais aussi malades depuis leur prime jeunesse. Le roi était riche et puissant, mais en voyant l'état de ses filles, il était inconsolable. Notre jeune garçon, en entendant parler de cette triste histoire sur la place du marché, a demandé à voir les jeunes femmes. Et là, à leur chevet, avec le roi à ses côtés, il a pris son aiguille qui pique la vie et là, tout doucement, délicatement, pique. Et il les a piqués, il les a ranimés, il les a sauvés. Alors le roi, leur père, fou de joie, les lui a donnés à marier. Ce furent des noces fabuleuses, on dansa, on chanta, pendant quarante jours et quarante jours. On a fait venir des musiciens de tout pays et même du-delà des frontières. Tout le monde était invité, les petits comme les grands, les vieux, les jeunes. On a bien mangé, on a raconté des histoires jusqu'au fort, là, dans la nuit. Ces soir-là, les parfums veillent des cuisines et les notes de musique montèrent jusqu'aux étoiles qui, en les savourant et en les écoutant, c'est de m'établir encore un peu plus fort. Quand la fête a été finie, tout le monde est rentré chez soi, le cœur satisfait et nos jeunes mariés se sont enfin retrouvés seuls dans leur chambre. Notre jeune homme a raconté aux deux jeunes femmes, ces jeunes mariés, toute son histoire. Et enfin, quand il a eu fini, à votre avis, quelle a été la première question qu'elles lui ont posée ? Est-ce que c'est quoi ton rêve ? Vous étiez là, Mère, ça ? Non ! Au fait, c'était quoi ton fameux rêve ? Mais vous n'avez toujours pas compris, depuis ce matin, où mon père m'a mis dehors, la vieille femme et son éventail magique, le serpent et ses aiguilles, et vous, maintenant, toutes les deux, mes toutes belles, à mes côtés, moi, c'était ça, c'était exactement ça. Ainsi le con s'en est allé, et l'histoire a trouvé sa fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501